La nourriture spirituelle solide J'imagine effectivement que nos amis qui sont là pour les premières fois, pour la première fois, ça va être un petit peu difficile. Mais je vais essayer d'être simple pour être compris. Il y a un petit garçon qui, en rentrant d'une réunion, a dit à sa mère, tu sais maman, moi quand je lis l'évangile, je comprends. Mais quand le pasteur l'explique, je ne comprends rien. Ça c'est dommage. Alors ce matin, on va essayer d'être simple pour que la parole de Dieu soit accessible à chacun. Nous allons réouvrir le livre de l'Exode. C'est le deuxième livre dans la Bible. Le livre de l'Exode. Je vais juste lire avec vous les versets qui nous préoccupent pour ce matin. Le contexte a été vu déjà dans nos cultes précédents. Exode chapitre 12, verset 7. Exode chapitre 12, verset 7. « On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. En fonction de ce que je vais vous dire ce matin, si j'avais devant moi des chrétiens qui ne supportent pas la saine doctrine, alors je leur dirais d'emblée, ce message n'est pas pour vous. Mais ce n'est pas le cas et je vous connais, je sais que ce n'est pas le cas et je m'en réjouis. S'il y avait des chrétiens qui n'aiment pas la vérité et préfèrent rechercher les choses qui leur sont agréables, qui préfèrent entendre des choses agréables, alors je leur dirais aussi, ce message n'est pas pour vous. J'y viendrai tout à l'heure avec vous dans la prédication, mais à un moment donné, Jésus a prêché des choses assez difficiles. Et les gens, une partie des gens qui l'ont entendu se sont dit, mais comment est-ce que ça peut se faire ça ? Ils n'ont pas compris, ils ont repoussé ce que Jésus a dit et la parole de Dieu nous dit, l'évangile nous dit qu'à partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur qui sont partis, ce sont une partie de ses disciples. Ce jour-là, on aurait pu dire que Jésus n'a pas eu la bonne prédication, qu'il n'a pas eu le bon message. Mais qui pourrait supposer un seul instant que Jésus n'ait pas toujours annoncé la parole de Dieu ? Oui, il a annoncé la parole de Dieu, toujours. Sa prédication, son message venait de son Père. Il n'empêche que plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Jésus n'a pas eu ce jour-là le message pour la croissance de l'Église. Il a perdu des gens. Mais l'essentiel dans nos cœurs, mes frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas d'aimer la vérité, d'aimer la parole de Dieu ? Si je vais chez le médecin et que j'ai quelque chose de grave, croyez-vous que le médecin soit un bon médecin ? S'il me dit, rassurez-vous, c'est un rhume. Si c'est un bon médecin, il va faire le bon diagnostic et il va établir le remède qui va me relever. Jésus est le médecin par excellence. Et ici, je ne parle pas des maladies du corps. Je parle de nos besoins spirituels. Le Seigneur ne nous dira pas que des choses faciles. Il ne nous dira pas que des choses agréables. Il y a des choses qui peut-être bousculeront nos habitudes et nos vies. Mais nous disons que la parole de Dieu est bonne, que Jésus est la vérité, et que de lui, nous recevons ce qui est le meilleur pour notre épanouissement spirituel. Il y a des gens, et la Bible nous en avertit, qui ne supportant pas la saine doctrine, vont se donner une foule de docteurs. Ce ne sont pas les médecins, ce sont ceux qui enseignent la Bible. Ils sont censés enseigner la Bible. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur désir. J'ai lu dans ma Bible que c'est Jésus qui donne les ministères à son Église. Donc les choses viennent d'en haut, de Dieu vers le peuple de Dieu. Mais là, la Bible a annoncé des temps où les chrétiens qui ne supporteront plus le message de Dieu vont se donner une foule de docteurs. C'est-à-dire que ces gens-là n'auront pas un appel de Dieu, mais ils seront le prolongement des désirs des gens. Ils se donneront une foule de docteurs. Et s'il y avait des chrétiens dans cet esprit-là, alors je leur dirais encore ce matin que ce message n'est pas pour eux. La parole de Dieu nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Nous allons donc méditer ensemble ce matin ce merveilleux passage qui vient d'être lu et que le Seigneur puisse agir avec force en chacun de nos cœurs. Je ne reviens pas sur le fait que dans la Pâque juive, on immolait l'agneau, on prenait de son sang, on en mettait sur le linteau, les poteaux, et on rentrait dans la maison et on n'en sortait plus parce que l'ange exterminateur parcourait l'Égypte et c'était la dixième plaie tous les premiers nés en Égypte mouraient. Mais ceux qui étaient dans la maison protégés par le sang de l'agneau conservaient la vie. Mais ça ne s'arrêtait pas là. On a lu cette parole du Seigneur « On mangera l'agneau, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Et c'est là où le message va être un petit peu consistant pour le peuple de Dieu ce matin. Que signifie manger l'agneau ? Que signifie pour nous chrétiens aujourd'hui se nourrir de Jésus ? Je voudrais revenir sur le verset 7 et je vous conseille de garder votre Bible ouverte. « On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Je dis bien avant, je dis bien avant, de donner les prescriptions où il fallait manger l'agneau, il était question, je le répète, de prendre du sang de cet agneau et de le mettre sur le linteau et les poteaux de la porte de la maison. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose de très important ici. Il était inconcevable de voir une maison dans laquelle on aurait mangé l'agneau sans que le sang de cet agneau soit sur les deux poteaux et sur le linteau et sur le linteau de la porte. Il y a un ordre ici. Les choses se font dans l'ordre. On met le sang sur le linteau et les poteaux. On entre dans la maison. À cause du sang, on a la vie. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, on mange l'agneau rôti au feu. Permettez-moi de vous dire ce que cela signifie. Et c'est très important. On ne peut pas manger l'agneau rôti s'il n'y a pas d'abord le sang. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie aujourd'hui ? Il y a des gens qui admettent que la vie de Jésus est formidable. Que Jésus a été un être extraordinaire. Et ils essaient d'imiter Jésus. D'avoir une vie morale propre. Une vie morale pure. Mais permettez-moi de vous dire que c'est tout à fait impossible. Et que ceux qui s'engagent dans cette tentative-là échoueront lamentablement. Parce que nous avons une nature humaine mauvaise. Prenez l'alcoolique. Il dit « Demain, je ne bois plus. » Et puis on a l'expression « Promesse d'ivrogne. » Prenez celui qui est esclave de la cigarette et maintenant on n'en est plus là. C'est le chit et puis autre chose. Mais il y a un véritable lien. Prenez celui qui a l'habitude de voler ou de mentir. Il peut dire à partir de demain « C'est fini tout ça. » Il n'y arrivera jamais. Il y arrivera un certain temps jusqu'au moment où il va retomber. Parce que notre nature humaine est là mauvaise. Comment est-ce que nous pouvons commencer à vivre comme Jésus ? Et j'y viendrai dans quelques instants. À partir du moment où Jésus entre dans notre vie où il nous pardonne nos péchés où il nous délivre de nos péchés. À partir du moment où je viens vers Jésus et je lui dis « Jésus, je reconnais la fille que je suis, l'homme que je suis, le garçon que je suis. Délivre-moi, transforme-moi. Je choisis de me repentir de mes péchés, de me convertir, de te recevoir comme mon sauveur. » À partir de ce moment-là, la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La Bible dit que le sang de Jésus nous délivre du péché. Jésus nous a délivré du péché. Et à partir de ce moment-là, oui, je peux commencer à vivre comme le Seigneur l'attend de moi. Et je vais plus loin. C'est vrai aussi pour ceux qui font toutes sortes d'efforts pour vivre en chrétien alors qu'ils ne sont pas encore convertis, qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est impossible. Vous êtes comme devant une montagne, une muraille. Vous essayez d'être chrétien. Ben oui, un chrétien, c'est ça. Alors, je vais essayer d'être chrétien. Je vais faire des efforts. Mais il faut que tu arrêtes tout ça. Tu n'y arriveras à jamais. Tu ne peux pas manger l'agneau s'il n'y a pas d'abord le sang sur la porte de ta maison. Et vous comprenez ce que je veux dire. Si Jésus t'a purifié de tes péchés, s'il est vraiment entré dans ta vie comme ton sauveur, alors oui, tout devient possible. Et si tu comprends là, ce matin, la raison de tes échecs, la raison des découragements permanents, parce qu'il y a des moments où tu espères, puis ça craque, tu retombes, et tu te dis, je n'y arriverai jamais. Et le diable te donne un bon coup de main dans ce domaine-là. Arrête avec tout ça. Capitule ce matin. Il y a des moments de découragement parce que tu regardes à tel chrétien, à telle chrétienne, tu regardes à ton mari, à ton épouse, à ton père, à ta mère, et tu dis, mais moi, je ne serai jamais comme eux. Si ! Non seulement tu seras comme eux, mais tu peux devenir progressivement comme Jésus. La solution, le secret, c'est de dire, je ne peux pas, il faut que j'arrête de faire des efforts, je n'y arriverai jamais. Et le Seigneur ne me demande pas des efforts, Or, il me demande de recevoir son Fils comme mon Seigneur et mon Sommeur. Et si Jésus remplit ma vie, alors oui, je pourrai commencer à vivre comme il le veut. Regardez avec moi le verset 8 et le verset 9. « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerai point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôtie au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Il fallait manger la chair. On en mangera, on en mangera, verset 8, on en mangera la chair rôtie au feu. Gardez ce texte, on y reviendra, mais je voudrais que vous lisiez avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, évangile de Jean, chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et le Fils de l'homme c'est lui, Jésus, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Et vous allez dire « Mais c'est quoi cette religion là ? » « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Vous remarquez la correspondance des textes dans la parole de Dieu. Nous avons là en Jésus l'accomplissement pratique, concret pour le chrétien dont la Pâque juive n'était que le symbole. Dans la Pâque juive, on mangeait la chair de l'agneau rôti. Quand Jésus arrive sur la scène du monde, Jean-Baptiste dit en parlant de Jésus « Voilà l'agneau de Dieu ! » Et puis, quelques temps plus tard, cet agneau de Dieu qui est Jésus dit qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Alors les Juifs qui ont entendu ça, ils ont dit « Mais peut-il nous donner sa chair à manger ? » Imaginez que vous soyez vingt siècles en arrière et que vous entendiez le Christ dire ça. Vous allez dire « Il faut manger la chair du Christ, il faut boire son sang. » Mais c'est quoi ça ? Je vais approfondir cela avec vous ce matin. Mais vous avez remarqué que dans le texte de Jean que nous venons de lire, dans chacun de ces versets, il est question de la chair et du sang de Jésus. La chair et le sang. Il nous faut les deux. Et c'est cela, le vrai christianisme, pour le vrai chrétien et pour la véritable Église. Il s'agissait de se nourrir de la chair de l'agneau rôti. C'est-à-dire qu'on se nourrissait d'un agneau qui était mort. Et voilà maintenant le Seigneur Jésus qui te dit « Si tu veux avoir la vie, il faut que tu manges ma chair et que tu boives de mon sang. » Qu'est-ce que cela signifie ? Quand Jésus est mort sur la croix, il ne meurt pas comme un martyr. il ne meurt pas comme quelqu'un qui a raté sa vie. En venant dans le monde et en quittant le ciel et en venant dans le monde, Jésus est venu pour donner sa vie pour toi, pour moi. Et quand il meurt sur la croix, la Bible me dit qu'il meurt pour mes péchés. nous aurions dû être condamnés par Dieu, mourir à cause de nos fautes. Mais quelqu'un prend notre place, quelqu'un meurt à ta place ce jour-là, quelqu'un meurt à ma place. Jésus subit la condamnation de Dieu pour toi et pour moi. Jésus meurt. Et quand il meurt sur la croix, non seulement il meurt pour que tes péchés soient pardonnés, mais la Bible dit qu'il crucifie en même temps ce qui est mauvais en nous. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Ça veut dire que quand Jésus est mort sur la croix, si Paul Balière veut bien croire ça, le vieux Paul Balière meurt aussi avec lui. C'est une question de foi. Et à partir du moment où je crois que je suis mort avec Jésus sur la croix, que Jésus est en train de crucifier tout ce qui est pourri en moi, je mange sa chair. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que je mange le Christ qui meurt à ma place. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens, les chrétiens connaissent cette parole, « Je désire connaître la communion des souffrances de Jésus ». Quand il est question de la réalité spirituelle dont le baptême n'est que le symbole, l'apôtre Paul écrit dans son Épître aux Romains, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ». Le baptême ne peut pas être un baptême de nourrissons. Le baptême ne peut pas être un baptême par aspersion de quelques gouttes sur la tête d'un bébé. Le baptême ne peut concerner que des gens conscients de ce qu'ils font et qui sont entièrement plongés dans l'eau. Pourquoi ? Parce que le baptême biblique, évangélique, est un symbole. Au moment où le pasteur immerge celui qui se fait baptiser dans l'eau, parce que baptiser, ça veut dire immerger, c'est tout le corps qui va sous l'eau. Donc un jour, si je maintiens David sous l'eau, il va mourir. Alléluia ! Parce qu'il faut mourir. Non mais rassurez-vous, il va ressortir. Mais il y a un symbole, il y a une mort. Il y a un symbole quand la personne est entièrement allongée sous l'eau, c'est le symbole d'une mort. Le baptistère, c'est un cercueil sans couvercle. La personne meurt avec Christ au péché et au monde. Et on n'en est pas toujours conscient ce jour-là parce que bon, il y a le stress, il y a tout un conditionnement de la réunion. Mais quand la personne se relève, quand elle ressort de l'eau et qu'elle se remet debout, c'est le symbole de la résurrection avec Jésus dans une vie nouvelle. Comment voulez-vous qu'un bébé croisse cela ? Comment voulez-vous qu'un bébé vive ça ? Mais c'est l'expérience d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'un homme, d'une femme qui se dit mais je ne peux pas vivre sans ça. Je ne peux pas me contenter de venir aux réunions. J'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Et donner ma vie à Jésus, c'est pas seulement lire ma Bible et prier. C'est lui donner ma vie. Je me repends, je me convertis et je me fais baptiser pour devenir un disciple. Alors oui, la personne meurt au péché, elle meurt au monde. Paul dit regardez-vous comme mort au péché. Supposez que, je vais prendre Moïse parce qu'il a bon caractère, supposez que je lui souhaite longue vie, que Moïse meurt maintenant en plein culte. Il meurt. Il ne faut pas rire, c'est sérieux, c'est triste. Moïse meurt. Vous pouvez approcher une flamme pour le brûler, vous pouvez le mordre, vous pouvez même dire les choses les plus méchantes à son égard. ça ne lui fait absolument rien. Il est mort. C'est quoi manger, on va y venir, manger la chair de l'agneau rôti. Mais si, effectivement, tu vis dans la foi, dans la mort de Jésus, on est méchant à ton égard, mais ça ne fait absolument rien. On te marche sur les pieds, ben, t'en as deux. On dit des choses mauvaises contre toi, au lieu de réagir, tu vas aimer. Au lieu d'avoir des mauvaises paroles, tu vas bénir. Pourquoi ? Parce que tu es mort. Et à partir du moment où tu es mort, tout ce qui peut être fait mauvais contre toi, ça ne t'atteint plus. Il y a encore trop de chrétiens vivants dans nos églises, vivants de cette mauvaise vie-là. Il faut que, mes frères et sœurs, chaque jour, nous apprenions à manger la chair rôti au feu. L'apôtre Paul a écrit, et vous allez maintenant comprendre ce qu'il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Jamais cet homme-là n'a été sur la croix avec Jésus. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il réalise qu'au moment où Jésus est mort, Jésus, encore une fois, a crucifié ce qui était mauvais en lui, Paul, enfin, à ce moment-là, un juif qui avait besoin de se convertir, Saul de Tarse, Jésus a crucifié tout cela et il peut vivre une vie nouvelle. la chair rôti au feu. C'était la chair d'un agneau qui avait passé sous l'action du feu. Et l'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 5, verset 7, on ne va pas le relire, on l'a lu plusieurs fois dans nos cultes précédents, il dit « Christ, notre Pâques a été immolé, Christ, notre Pâques. » Je peux vous dire ce matin, symboliquement, que Jésus, l'agneau de Dieu, est passé à travers l'épreuve du feu, de la sainteté et du jugement du Père Céleste. du haut de son ciel, Dieu a regardé son fils devenu un homme. Et il l'a regardé. Il l'a regardé dans sa sainteté, dans son jugement. Et Jésus a été parfait. Il y a un verset des psaumes qui peut être un verset messianique, un verset qui concerne Jésus. Psaume 17, verset 3, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. » Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. J'ai le bonheur de vous dire ce matin que tout en Jésus a été parfait. Parfait. En parlant du diable comme du prince de ce monde, Jésus a dit « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Rien. Franchement, mon frère, ma sœur, peux-tu dire ça ce matin ? Que l'ennemi n'a absolument rien en toi. on en mangera la chair rôtie au feu avec la tête. La tête, c'est le siège de l'intelligence, de la volonté. vous savez, on a des expressions qui ne trompent pas. Il a la tête dure. Elle n'en fait qu'à sa tête. il a une tête de mule. Quand il a quelque chose dans la tête, mais il faut garder la tête froide. Il faut avoir la tête haute. J'arrête, parce qu'il y en a une multitude d'expressions qui montrent bien que derrière tout ça, il y a notre caractère. Il y a notre personnalité. Il y a notre façon d'agir et de réagir. L'intelligence de Jésus, ses pensées, sa volonté sont passées à travers l'épreuve du jugement du Père Céleste qui a examiné son Fils. Tout a été parfait. Et j'entends l'apôtre Paul ou plutôt je lis ce qu'il a écrit dans sa première épître au Corinthien, chapitre 2, verset 16, nous avons la pensée de Christ. La Bible nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que je me nourrisse de la tête de Jésus et que je dise Seigneur, mets en moi ton intelligence. Mets en moi ta volonté. Mets en moi cette disponibilité de cœur que tu avais par rapport à la volonté du Père Céleste. et puis Dieu disait la chair rôtie au feu avec la tête et les jambes. Avant que j'aille voir dans l'original, j'étais surpris que la Bible ne parle pas des pattes car un agneau n'a pas des jambes. Mais le texte parle des jambes ici. Il est question en tout cas de la marche extérieure. Et la marche de Jésus, l'agneau de Dieu, a été entièrement pure. Quand le Père a regardé son Fils pendant ses trois années et demie de ministère, quand la marche, les jambes du Fils de Dieu sont passées à l'épreuve de la sainteté du jugement du Père Céleste, tout a été parfait dans la marche de Jésus. Écoutez-moi bien, Jésus ne s'est jamais trouvé là où il ne fallait pas. Jésus n'a jamais été absent de l'endroit où il devait être. Jésus a été là toujours où Dieu le voulait. Il a été là quand Dieu le voulait. Il a été là avec qui il le voulait. et quand il voulait que ce soit qu'il soit seul, Jésus était seul. Les jambes de Jésus, sa marche ont été parfaites d'un bout à l'autre. Ses contacts, ses conversations, toute sa marche a été pure. Seigneur, permets-moi de me nourrir des jambes de l'agneau. Permets-moi de me nourrir des jambes de l'agneau. L'apôtre Jean a écrit dans sa première lettre, celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il demeure en Jésus, doit marcher comme il a marché lui-même. Franchement, est-ce qu'on a, depuis qu'on s'est converti, est-ce qu'on a toujours été là où il fallait ? Peut-être des endroits où le Seigneur aurait dû nous dire qu'est-ce que tu fais là ? Et puis d'autres moments, pourquoi tu n'es pas là ? Au début, de ce qu'on a appelé le réveil en France, il y a des chrétiens qui faisaient 20 kilomètres à pied pour venir à la réunion de prière. Le problème, c'est qu'il y en avait autant pour repartir. Mais il y avait le feu. Il y a des moments où le Seigneur pourrait nous dire non seulement pourquoi tu es là alors que tu ne devrais pas y être, mais pourquoi tu n'es pas là alors que tu devrais y être ? Pourquoi tu n'es pas là ? Pourquoi tu es seul alors que tu devrais être avec tes frères et sœurs ? Pourquoi tu es avec ceux-là alors que j'attends que tu sois seul dans ta chambre avec moi ? Seigneur, aide-moi à me nourrir de tes jambes. Que ma marche soit imprégnée de toi. Et puis, le Seigneur disait encore avec la tête, les jambes et l'intérieur. L'intérieur de l'agneau nous parle des affections pour Jésus. Et toutes les affections du Seigneur et là, qu'est-ce qu'on prend comme correction ? Toutes les affections du Seigneur ont été agréables au Père. Son amour pour Dieu, son amour pour les âmes perdues, sa compassion pour les malades, son indignation devant les rebelles, sa tristesse devant les incrédules et les moqueurs, tous les mouvements des sentiments de Jésus, tout son être intérieur était agréable au Père. Alors je dis, Seigneur, aide-moi ce matin à me nourrir de l'intérieur de l'agneau. Il y a des versets dans la Bible qui sont terribles. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il faut que notre intimité avec l'agneau soit de plus en plus intense. Aide-moi, Seigneur, à manger l'agneau rôti. Aide-moi à manger la tête, les jambes et l'intérieur. Donne-moi de t'aimer davantage. Donne-moi d'aimer Christ davantage. Donne-moi d'aimer mes frères et sœurs en la foi bien plus intensément. Seigneur, aide-moi à aimer les âmes perdues. J'envie les hommes de Dieu qui, à genoux, chez eux, seuls, dans leur bureau, dans leur chambre, étaient en sanglots dans la prière pour les âmes perdues. Même nous, les pères et les mères, nous avons du mal à pleurer devant le Seigneur pour nos enfants qui sont perdus. Tu as une fille, tu as une fille qui marche vers l'enfer, tu as un fils qui marche vers l'enfer, alors je te dis et je me le dis, mange l'agneau. Mange l'intérieur de l'agneau. Que les sentiments de Jésus pour ton fils qui est perdu, pour ta fille qui est perdue, pour ta femme, pour ton mari, que ces sentiments-là soient bien présents, plus profondes des entrailles, j'aimerais vous dire ce matin que ce ne sont pas nos larmes qui les sauveront. Mais si nous prions avec un cœur brisé, oui, le cœur de Dieu sera touché. Les prières froides, intellectuelles, doctrinales, bibliques, avec un cœur sec s'arrêtent au plafond. mais Dieu est avec les cœurs contrits et brisés. Oui, j'ai besoin de manger l'intérieur de l'agneau. Toutes nos affections, nos dispositions de cœur doivent être celles de Christ et uniquement celles de Jésus. Je devrais vous parler des pains sans levain, des herbes amères, mais je ne vais pas prolonger davantage le message simplement terminé sur une pensée. Dieu disait vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau. Le texte original dit bouillie, bouillie. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Le texte original dit vous ne le mangerez pas cru et bouillie dans l'eau. Parce que si on avait mangé la chair de l'agneau cru, je vais m'arrêter sur cette pensée-là tout de suite, il n'y aurait pas eu le symbole prophétique de l'agneau pascal, le Messie, le Christ, qui devait endurer sur la croix le feu de la juste colère de Dieu. Jésus est allé jusqu'au bout sur la croix. Jésus a subi le feu du jugement divin. Beaucoup mangent la chair crue de l'agneau. Je veux dire par là qu'ils se contentent de connaître uniquement le Christ historique. Oui, on a dit de Jésus, c'est pas le charpentier ça. On connaît son père, sa mère. on connaît ses frères, ses sœurs. Il ne niait pas l'existence de Jésus. Jésus était en face d'eux, mais il mangeait la chair crue. C'est-à-dire que pour eux, c'était uniquement le charpentier, celui qui venait du village de Nazareth. Il ne fallait surtout pas leur parler de Jésus qui venait du ciel, qui était le fils de Dieu. ça, ils n'en voulaient pas. Mais manger la chair crue, ça ne sert à rien. Et puis, il y a ceux qui la mangent pas crue, mais bouillie, bouillie. Or, pour que la chair soit bouillie, bouillie, on y ajoute quelque chose. L'eau. Et dans cette eau qu'on y ajoute, on y ajoute le Christ, qu'on fait sa petite cuisine. Et Dieu dit non. Pas de ça. Il ne s'agit pas de mettre mon agneau dans ton eau pour le faire bouillir à ta petite cuisine. L'agneau doit être mangé rôti au feu. Alors, tout à l'heure, Emmanuel parlait des autres fontaines dans le monde. Moi, je vais vous parler des autres eaux. dans lesquels on fait bouillir l'agneau. La philosophie. On ajoute de la philosophie au message qui est prêché au peuple de Dieu. La psychologie. Des prédicateurs deviennent des psychologues chrétiens, des psychanalystes chrétiens. On ne peut pas dire que l'agneau ne soit pas là. Alors, ça boue, il y a des gros bouillons. avec l'eau qu'on y ajoute. La science. Mais Dieu me présente l'agneau, la croix et le christianisme n'a besoin de rien d'autre que ça. c'est l'agneau. C'est l'agneau, la chair de l'agneau rôtie au feu. Alors, je vais conclure. En résumé, nous ne sommes pas seulement sous la protection éternelle du sang de l'agneau de Dieu, mais par la foi, nous nous nourrissons de la personne de Jésus. Et je le dis encore, beaucoup de chrétiens sont en défaut à cet égard. Ils se contentent d'être sauvés par l'œuvre que Christ a accomplie pour eux sans se maintenir dans une sainte communion avec lui. Or, mes frères et sœurs, or, le cœur aimant de notre Seigneur ne peut pas se contenter de sang. Dieu ne peut pas se contenter de voir ses enfants uniquement sous le sang de son Fils. Il nous a rachetés pour que nous nous nourrissions de Jésus et qu'ainsi nous acquérions de la force spirituelle et que nous nous réjouissions constamment en lui. Jésus se présente à nous comme celui qui a enduré dans toute sa rigueur le feu intense de la colère de Dieu afin d'être sous ce caractère-là l'aliment de notre âme rachetée. Une dernière chose pour essayer de vous faire imaginer avec moi la scène. Le sang est sur le lintot et les poteaux. Tout le monde est à la maison. L'agneau a été rôti au feu. L'ange exterminateur frappe partout. Dehors, c'est des cris, des lamentations, la détresse. Il y a la détresse dans toutes les maisons égyptiennes. Et il y a le salut, la vie dans chaque maison du peuple de Dieu à cause du sang. Mais maintenant, on va manger la chair rôti. Le sang est à l'extérieur. Mais l'agneau va descendre à l'intérieur. Le sang est à l'extérieur. Mais à partir du moment où je mange l'agneau rôti, il descend dans mes entrailles. Il fait corps avec moi ou je fais corps avec lui. Il n'y a plus qu'un seul élément. L'agneau est là à l'intérieur de mon être. Et c'est cet agneau-là qui va me donner la force de sortir de l'Égypte. C'est pas l'agneau qui donne le sang. C'est pas le sang qui donne la force. C'est l'agneau qui va donner la force. C'est l'agneau qui va me donner la capacité enfin d'avancer et de marcher dans le chemin de Dieu, dans le destin que Dieu a tracé pour moi. Je vais vous dire ceci pour vous pointer chacun du doigt et me pointer aussi. Dieu a un destin pour ta vie. Dieu existe et Dieu t'aime. Chrétien ou si tu as besoin de le devenir. Mais Dieu te connaît et Dieu a un destin particulier pour ta vie. T'es pas là comme perdu au milieu de 7 milliards d'individus. Non, non. Dieu veut s'occuper de toi. Il a un plan pour ta vie personnelle. tu peux ne jamais y entrer en disant moi je ne veux pas de tout ça. Je vive ma vie. Eh bien, vis ta vie. Ne reviens pas ici. Vis ta vie et tu verras ce que ça va donner. Sans Dieu nous sommes sans espérance. Regarde le monde dans quel état il se trouve. alors tu peux rentrer dans le plan de Dieu en disant oui je n'ai pas tout compris de ce qu'il a dit le pasteur ce matin mais je comprends au moins que j'ai besoin de venir au Seigneur et de lui donner ma vie. Maintenant nous sommes chrétiens d'accord vous allez me dire pasteur je suis sous le sang de Jésus. Ok es-tu sorti d'Egypte ? Est-ce que l'ancienne vie c'est fini ? Est-ce que c'est bien fini tout ça ? Est-ce que tu es sorti ? Est-ce que tu as mangé l'agneau ? Et le fait d'avoir le Christ en toi te donne la force de faire des progrès. Si nous sommes entrés dans le destin de Dieu dans la destinée de Dieu pour notre vie il faut y avancer. Avancer progresser pour découvrir les choses que Dieu a encore magnifiques devant nous on n'est pas on n'est pas sauvé pour occuper une chaise dans une salle de réunion il y a quelque chose de passionnant c'est que Dieu a un devenir pour nous toujours toujours on peut toujours avancer dans les voies de Dieu est-ce que tu en es sorti ? On a pu avancer dans la destinée de Dieu puis à un moment donné pour plein de raisons on ne va pas discuter ça certaines peuvent s'expliquer certaines même peuvent être légitimes mais pas valables devant le Seigneur tu es sorti reviens reviens dans la destinée pour ta vie tu es sous le sang mange l'agneau et permet au Seigneur de de te donner toute sa grâce un homme s'était magnifiquement converti au Seigneur c'était un chauffeur de poids lourd puis un lundi matin il prend son poids lourd et puis il est là au volant il pense aux choses de Dieu puis d'un seul coup dans sa pensée il a la vision de son garage et de tout son outillage il avait changé de patron il travaillait chez un patron il avait changé de patron et il était question de l'outillage de son ancien patron ah ben il s'était confectionné tout un tout un atelier dans son garage pas cher parce que un jour une petite clé à monnette un autre jour un petit truc et il s'était confectionné en volant tout un tout un outillage pas cher parce qu'il avait volé l'ancien patron mais il n'avait jamais pris conscience de ça ça on avance tranquillement dans la destinée de Dieu et puis là au volant de son camion il s'est rendu compte de tout ça il fallait rendre tous les outils parce que Dieu passe sur rien se convertir il faut mettre de l'ordre on laisse l'Egypte et on avance vers la voie du Seigneur alors il était à demander conseil à son pasteur il a bien fait il a demandé conseil à son pasteur et son pasteur dit écoutez on va prier pendant tranquillement pendant une semaine et puis on en reparle après donc ils ont prié et puis le pasteur a dit effectivement au chrétien à cet homme qu'il fallait rapporter les outils alors le chrétien c'était un homme bien taillé bien petit avant sa conversion il buvait il était bagarreur il allait mieux changer de trottoir quand on le rencontrait parce qu'il allait mieux pas le contrarier et Jésus avait changé cet homme pour en faire un agneau alors il a loué une camionnette oui il fallait une camionnette et il a bourré la camionnette de tous les outils qu'il avait volé et puis dans les temps les retrouvaient son ancien patron alors il l'a vu il lui a dit écoute voilà j'ai j'ai quelque chose à te dire j'ai besoin de te voir donc ils sont montés dans le bureau du patron et voilà le patron assis derrière son bureau et le chrétien en face comment les choses allaient-elles se passer cet homme n'y est pas allé par quatre chemins il lui a dit tu me connais tu sais comment j'étais je buvais j'étais violent tu sais comment ça se passait et il faut que tu saches que je suis devenu chrétien tout ça c'est fini mais il faut que tu saches aussi autre chose c'est que pendant des années je t'ai volé au fur et à mesure des outils il y en a plein la camionnette et je suis venu te rapporter tout ça vous attendez la suite le patron s'est effondré en larmes derrière son bureau devant le témoignage de cet homme qui ne s'était pas contenté qui ne s'était pas contenté d'avoir le sang sur le linteau et les poteaux mais qui avait mangé l'agneau la tête les jambes l'intérieur et il y a eu une telle action du Saint-Esprit en lui qu'il a vécu à ce moment là comme un véritable enfant de Dieu que le Seigneur nous aide vous voulez un réveil vous voulez que les salles ici se libèrent qu'on soit obligé avec des frères de faire 4 cultes en même temps et 2 fois 4 cultes ça fera 400 personnes vous voulez ça c'est possible et c'est très peu oui et c'est très peu mais moi je vous dis que c'est possible il faut que pour chacun de nous nous vivions au millimètre près avec le Seigneur au millimètre près dans nos relations familiales dans notre communion fraternelle sur nos lieux de travail dans la rue dans notre piété personnelle avec le Seigneur et si nous mangeons l'agneau si Jésus tient une telle place dans nos vies alors oui les plus grandes choses peuvent se faire au milieu de nous et ce qui est extraordinaire et passionnant c'est qu'il va les faire aussi par nous avec lui je veux le Seigneur c'est qu'il va les faire aussi par le Seigneur et je vous remercie par le Seigneur